Bien, dans le texte qu'il y a là, on ne va pas l'étudier dans son intégralité, car il comporte trois sikhotes. On va étudier la première, mais comme il n'est pas long, il y a aussi la deuxième, c'est un petit chelèvre. Celle du milieu, c'est encore un autre débat, c'est le chenour. Je pense qu'on en a parlé déjà quelques fois, mais on ne va pas en venir dessus. Allez, comme il a rapporté en Pirkiavot, Abraham Abinu a été éprouvé par dix épreuves. Parmi les premières épreuves, pour ne pas dire la plus lourde à gérer, il s'agit d'une occasion d'une épreuve où on a donné le choix à Abraham ou croire en Dieu et se faire brûler, Dieu préserve dans un faux clonatoire, ou renier le Dieu unique. On comprenne bien, on est quand même à un moment, à une époque, où l'idolâtrie était monnaie plus que courante. En plus de cela, le père d'Abraham était spécialisé là-dedans, et c'est lui-même qui l'a dénoncé chez Nemrod, pour dire qu'il a un fils qui a un vrai problème dans la vie. Alors, comme d'ailleurs Rachid le rapporte, après son frère, son frère a dit, « Bon, on va voir si mon frère il s'en sort, je vais dire que j'ai la même croyance que lui, sinon je vais dire que je n'ai pas la même croyance que lui. » Différence que Abraham est sorti indemne de cet endroit, alors que le frère non. Donc le rabbin nous dit, il y a dix épreuves, et l'une des plus grandes, pour ne pas dire la plus grande, c'est effectivement celle-là. C'est simplement donner sa vie d'une façon concrète, d'une façon horrible, pour le Dieu unique. « Fafiqen on discrenait, on disait Mifaraj Batora à la Bérémèse. » Et pourtant, cette épreuve-là, qui est parmi les plus grandes, il fallait la rechercher. C'est-à-dire, elle est sous-entendue, Rachid l'a fait ressentir, mais elle est sous-entendue, le Midrash aussi rapporte, donc elle est sous-entendue. Ok. La première épreuve qui est rapportée dans la Torah d'une façon claire, c'est l'épreuve de la parasha de notre semaine. Dieu dit à Abraham, « Tu reviens, tu as 75 ans, tu prends tes cliques et tes cliques et tu abandonnes tout. » Ta famille, tes amis, ton entourage, ta vie natale, tes habitudes, tout. Vous comprennez bien, 75 ans, c'est la moitié de la vie d'Abraham. On n'est pas en train de parler des époques où les gens vivaient 800-900 ans et que 75 ans, ils paraissaient un nourrisson. Là, on en parle quand même de quelqu'un qui a traversé déjà la moitié de sa vie. Donc, si la Torah a choisi de dévoiler cette épreuve de l'Erlechah, en tant que, quelque part, première, mais c'est la première qu'elle dévoile, ce n'est pas la première qu'il subit, et que les autres, il faut se casser la tête pour essayer de voir où, quoi, comment et qu'il y a S, sans compter le fait qu'on rappelle que, surtout dans Chumash Bereshit, surtout, mais dans toute la Torah aussi, il n'y a pas d'ordre chronologique. Dans Chumash Bereshit, surtout, il y a beaucoup d'événements qui sont apportés avant, après, pendant, au milieu, c'est-à-dire, la tête est là de quoi tomber. Donc, le Rabbi dit, le fait qu'on est venu rappeler cette épreuve de quitter et d'aller ailleurs, c'est certainement parce que ce sujet-là, il n'est pas, en vérité, un sujet qui incombe exclusivement à un personnage qui est testé par Dieu sur sa foi en Dieu. Là, c'est un sujet qui incombe, en vérité, chacun d'entre nous, peu importe l'époque, dans son service de Dieu, et c'est quelque chose, en vérité, qui touche, ce qu'on appelle, du haut vers le bas, du bas vers le haut, du bas vers le bas. Ça touche tout mon être dans mon service de Dieu, en d'autres termes. Voilà, 75. Oui, voilà, oui. Même si Dieu, on parle d'opinion, qui dit, il y a 3 ans, il dit il y a 13 ans, il dit qu'il y a 40 ans, il ne sera du rabis sur ça. Malgré tout, ça fait quand même pas mal de temps. Donc, Rabbi dit, on va expliquer là, brièvement, les choses. Lorsqu'une âme descend dans un corps, on parle d'une naissance, alors, on est confronté à deux sujets antagonistes. C'est le contraire. D'un côté, on vient de dire, on ne demande pas ton avis. C'est nous qu'on décide. On prend le chamar, on lui dit, tu ne décides rien du tout. Tu vas t'habiller dans ce corps, tu as une mission à accomplir, tu es d'accord, pas d'accord, contente, pas contente, On comprend que la nechama, elle, avant de descendre, s'habiller dans un corps, elle est tirée sous le tronc de célèbre. Ce sont des images qu'il faut comprendre. Et donc, on est en train de prendre le niveau le plus bas de l'âme, les trois niveaux les plus bas. On leur dit, allez, next, au boulot. Avant, on sait où comme si la nechama est, il y a une autre chose, il y a maintenant le niveau beaucoup plus haut, qui est ce que la nechama, elle est appelée théorique, c'est un niveau extrêmement haut, mais il y a même encore un niveau encore plus haut, c'est-à-dire, c'est-à-dire, théorique, c'est le niveau de la nechama, telle qu'elle est dans la tzidou, donc c'est la source. Mais il y a un niveau plus haut, telle qu'elle n'est pas seulement dans la tzidou, telle qu'elle est complètement, elle fait un avec l'essence de Dieu. Donc, si on regarde un peu cette chute, grandiose, on est en train de parler d'une parcelle de Dieu qui est totalement fusionnée avec Dieu lui-même, et peu importe, une partie de l'infini, c'est infini, on en entend une partie d'une partie de l'infini, il dit, maintenant, tu vas descendre dans un corps, tu vas te limiter, tu vas épouser les formes d'un corps, donc il y a des limites, que l'on veuille ou pas, comme c'est expliqué dans une bête, que oui, la nechama, lorsqu'elle est dans un corps, et je n'aime pas débloquer ça, elle est exactement comme un gant que l'on place dans une main. Alors, il est clair et net que si je vais prendre un gant qui est à ma taille, alors tout va bien, si je vais prendre un gant de bébé et que, par je ne sais quels moyens, je vais réussir à contraindre ma main entre dedans, c'est une douleur énorme, et ça, c'est juste pour prendre un demi-exemple. pour la nechama, s'habiller dans un corps est une souffrance énorme, et parfois, elle a des tikkunim, c'est-à-dire que parfois, quand on peut voir la maman à une bête, elle peut s'habiller dans le corps d'un goï, c'est-à-dire naître à travers une mère non-juive, et après, il faut qu'il subisse une conversion, etc., etc. Parfois, ça peut descendre du préservoir dans le corps d'un animal, parfois, ça peut descendre dans le corps d'un végétal, regardez ! Donc, on ne parle même pas de ça ici, le rabbi dit qu'on prend que même la nechama, elle va descendre dans le corps d'un juif, même ça, c'est une grande dérida, c'est une chute énorme. Mais avant qu'elle descende, qu'est-ce qu'on fait à cette âme ? On vient et regarde, tu as deux chemins devant toi, tu as le Gan Eden, ces deux chemins, c'est dans ton biais retour, sur le biais allé, ton voie sur terre. Mais sache qu'au retour, tu vas faire escale, tu as deux escales possibles, tu as soit l'escale du Gan Eden, ce qui est un homme, tu as l'attache sur les feneurs, pour que sache quelle escale elle va choisir quand elle va revenir, puisque l'escale dépend de son comportement en bas. le fait qu'elle descende en bas, on va lui dire, on exige de toi que tu descends sur terre et ça s'arrête là. tu as une mission, tu fais ta mission, tu fais ton travail, c'est là. Et d'âme, il s'arrête de notre côté, à moins de côté, la érida, malgré tout, ce qu'on peut représenter, cette chute pour l'âme, principalement, à travers cette chute, l'âme, elle atteint une élévation infiniment plus grande que ce qu'elle était avant de descendre, comme la mérite, une phrase connue, l'idée connue, l'érida, elle va dire, en décembre, on s'est levé plus haut, comme le rabbi a répété maintes et maintes fois, on ne vient jamais venir imaginer que lorsque quelqu'un il est arrêté de passer un moment difficile et que grâce à Dieu il arrive à le surmonter, qu'il va se retrouver à la même situation qu'il était avant ce moment-là. Ça ne marche pas, sinon pourquoi le faire souffrir autant de temps ? C'est impossible. Donc on le met face à quelque chose de manière à pouvoir le propulser à une dimension beaucoup plus haute. De la même manière, sans vouloir entrer tous les inanimes, mélanger tous les inimes, bien que ce n'était pas du tout mélangé, c'est là qu'il s'imagine aujourd'hui dans sa tête que la prochaine fois on va revoir le rabbi physiquement, on va retourner dans le même système qu'avant il y a 28 ans ou avant il y a 30 ans, c'est-à-dire que le rabbi va nous recevoir à New York au sein de Saint-Denis où il était lors, ce détail est arrivé complètement, on n'a pas passé 28 ans de galoute pour se retrouver dans la même situation. C'est carinette que non. Donc il est clair que ces difficultés par lesquelles on passe ne sont pas simples, c'est justement pour nous amener à une élévation dans la génération, c'est l'élévation suprême car c'est l'élévation de la Géoula derrière laquelle il n'y aura plus jamais de galoute. C'est pour ça que le galoute il est plus que pesant, etc. C'était une parenthèse, on la referme. Je n'ai une année mais pour éviter ces deux situations-là, elles sont tous entendues dans le verset « Va-t'en pour toi de ta terre, de ta vie de la terre, de la maison de ton père, etc. vers la terre que je te montre. ça veut dire quoi de ta terre ? » On sait très bien que le mot « terre », pourquoi la terre est appelée « terre » ? On peut utiliser le « Adama ». D'accord ? La terre est appelée « Eretz ». « Adama », c'est pour rappeler à l'homme deux choses, qu'il est au niveau le plus bas et qu'il est simultanément au niveau le plus haut. D'un côté, il n'est que poussière, Adama. D'un autre côté, il est Adamele Elion. Il est quelqu'un qui ressemble au Créateur, donc à l'être suprême. « Eretz ». Pourquoi ? Donc, Béréjit, c'est marqué « Shuratsita » et c'est la raison qu'on a. Elle a accepté car la matière n'a pas réellement un libre arbitre, comme les anges, a priori, à certaines catégories, qui n'ont pas de libre arbitre. Il y a certaines catégories d'anges qui ont une forme de libre arbitre. Le fait qu'on peut voir, même au moment de la création du monde, que le plus grand des anges s'est opposé. Quelqu'un t'a demandé de parler, toi, t'es un rebours et tu parles. Donc, il y a effectivement certains anges, entre autres les Sraphim, qu'eux, ils ont quelque part une forme. Je dis bien une forme, mais là aussi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Sinon, il va falloir rentrer avec toute l'histoire de ma guide dans l'Israël et rentrer dans la bataille et il y a des anges pour comprendre ce qu'il y a et comment, et comment, et comment pas. Donc, le Me'art Secha, on dit, la Neshama, telle qu'elle est, en vérité, dans un niveau extrêmement haut dans la volonté suprême de Dieu. Je dis, « Je ne sais pas, 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 je sais pas, je sais pas, car on sait très bien que Dieu est sa sagesse, ça forme aussi la même chose et si Dieu est sa sagesse, pas si comme Dieu est sa sagesse, forme celle et la même chose, il faut savoir qu'au-delà d'une dimension de Chochma, il y a, juste au-dessus, l'un des niveaux extérieurs de Keter, le Ratzon, la volonté de Dieu. Et là-bas, de là-bas, il y a quelque part les Nechama de son tiré. Et d'ailleurs, il le dit au chapitre 32 lorsqu'il va m'expliquer qu'en vérité, on n'a pas réellement un travail tellement gigantesque que ça à faire pour pouvoir aimer un autre juif. Il dit parce que c'est exactement comme si on me demande d'aimer ton doigt, celui-là ou celui-là ou ce bras. Tu es une seule et même entité. Toi avec un autre fils, c'est une seule et même chose. « Chukula matimora » « Tu n'as fait rien de Kulala » « Chukula matimora » « Chukula matimora » « Chukula matimora » se correspondent l'une à l'autre. C'est d'ailleurs une ressource la plus haute au niveau de Ratzon. Mais avant, c'est Kulala, c'est Khochma. Mais avant, c'est Khochma. Et d'une part, bon, au niveau de Khochma. Alors, là encore, la ressource est identique. Donc, quand on dit « Mear tsecha » c'est-à-dire qu'on est en train de demander à quelque part de Chema de quitter ces deux dimensions-là de Ratzon et de Khochma donc les sources les plus hautes de l'âme on lui dit quoi, tu vas aller plus loin alors le détail va puisque je me suis arrêté au stade de Chochma alors là on dit mais il n'y a pas que il n'y a pas que Chochma il y a aussi Bina parce que les gens descendent après Ratzon, il y a Chochma après Bina Chochma représente le niveau masculin au niveau du papa Bina représente le niveau féminin qu'elle développe donc ta vie natale la maison de ton père ça représente la dimension de Chochma traduction plus détaillée c'est à dire ta vie natale c'est la nechama telle qu'elle est au niveau de Chochma et Bait ici ça représente on sait très bien que Baito c'est qui la maison ? c'est la femme donc c'est Bina qui av car mon c'est Chochma va le Bait av bait c'est Bina donc en vérité à la base c'est vrai que le père c'est Chochma et lorsqu'on leur a parlé de la maison du père c'est à dire que quand on dit quelqu'un de bonjour à la maison c'est une façon de dire bonjour à madame on ne veut pas dire directement bonjour à madame on dit bonjour à la maison la maison elle représente la femme ou Rabbi dit on peut donner encore une autre facette tout dépend comment on regarde dans les sirotes dans le niveau des géniteurs c'est à dire Chochma et Bina en même temps donc à mon lit alors que Baito de Bait lui il représente le niveau le plus bas dans le niveau de Malchut on peut donner à le Rabbi une explication encore à un niveau encore inférieur c'est en vérité Bina c'est Zeran Bin c'est les Midotes et c'est Malchut c'est Maba c'est à dire suivant les facettes des sirotes alors ce verset là en vérité d'une manière ou d'une autre peu importe si tu veux le prendre dans une source extrêmement haute alors tu vas comprendre que c'est un shaman tel qui est dans le niveau de plus haut tu vas prendre une dimension inférieure alors tu vas trouver qu'on parle de Chochma et Bina c'est du papa et de la maman donc des géniteurs tu vas descendre encore plus bas mais tu vas t'apercevoir qu'on en a parlé de tout le système par lequel une shaman va passer c'est à dire les mochines et les Midotes c'est à dire Chochma et Bina ensuite Zeran Bin c'est les Midotes qui vont de Chesed à Yesod et enfin Nougva qui est Malchut encore un million on va expliquer encore mieux enfin pas encore mieux et pas mieux ici on va encore donner une autre forme de vision il dit il dit il dit il dit c'est une âme au-delà du monde d'Atsilut il commence déjà à avoir une identité une identité pas définie c'est à dire la création de l'âme bien que la création concrète de l'âme avec un ADN elle s'est fait d'embriol mais la source elle est dans Atsilut qui cherche la source de toutes les Neshavot sont dans Atsilut ou dans Atsilut justement dans le niveau le plus haut qui est rochma ah quand on dit on va parler de la Neshavot tel que déjà on va avoir un ADN il va avoir déjà une identité il va déjà avoir on va faire un découpage c'est le terme matériel c'est sûr et certain que ça soit du tout comme ça on sait très bien que le niveau le plus bas de l'Atsilut il devient en vérité la jonction entre l'enfant et l'enfant donc maintenant quand les Shammah elle est à ce stade c'est un stade très sympathique elle est bien elle est tranquille parce qu'on y casse les pieds elle est dans les niveaux les plus hauts elle s'exprime on sort le plus haut peu importe que ce soit la facette la plus haute que ce soit la facette médiane intermédiaire ou que ce soit la facette la plus basse dans le système spirituel va t'en pourquoi je quitte tout ça c'est pourquoi va t'habiller dans un corps physique un corps matériel ah pourquoi parce que c'est pas compliqué là-haut tu passes ton temps à rien faire là-haut tu peux pas évoluer là-haut tu ne peux pas avancer ok tu profites t'as personne qui t'embête t'as pas un corps qui va te salir t'as pas une âme animale qui va te te nourrir t'as rien et tout mais tu restes toujours au même niveau tu peux rester comme ça comme on dit en latin inéternam et donc donc c'est le travail hein parce qu'Abraham il représente le premier juif là-bas il y a eu un goyim c'est les goyim qui disent pourquoi il a parlé avec les chambres par mois les chambres ils ont une histoire de moi en vite il a parlé de discuter un peu avec Dieu pour leur dire qu'il fasse cet endroit pour descendre en bas Abraham à partir du moment où il est ce qu'on pourrait appeler le premier juif peut-être le premier hébreu lui justement Dieu il a dit le fait que tu n'as pas discuté il a recevait le tzadaka tu lui dis ça c'est une tzadaka que je considère pour toi et que tes enfants ils vont ils vont profiter de cette tzadaka justement tu ne t'as pas discuté tu as dit c'est comme ça même si elle discute il y a le que le rabbi a mis au début c'est dans l'hypothèse tu vas venir discuter dans l'hypothèse tu vas venir discuter sache que ta discussion ne va servir à rien c'est un débat c'est même pas un débat c'est un monologue tu vas parler toute seule c'est dommage oui bon c'est un monologue ça ne te discute pas une discussion t'es avocat c'est une discussion voilà c'est un monologue je n'y parle c'est que je n'écoute même pas ce que tu dis tu n'as pas ton mot à dire ici c'est ça tu n'as pas ton mot à dire une discussion ça veut dire tu pouvais tu pouvais avec tes arguments tenter de me faire changer d'avis dans ce cadre là en tout cas tu ne peux pas et j'ai déjà répété plusieurs fois je ne répéterai jamais assez il y a trois cadres dans lesquels tu ne peux pas c'est ça le mariage et l'inverse de la vie discute qu'après-demain parce que tu parles tout seul il y a des choses qui sont fixées car ces choses là effectivement elles émanent uniquement et directement du plan du créateur oui mais à partir du moment échec néorime ce qu'on appelle mais à partir du moment où quelqu'un quelqu'un il va fonctionner qui ne va pas laisser son libre-arbitre pourrir ce que Dieu a construit c'est ça un divorce c'est ça un divorce un divorce c'est pas à nous dire Dieu il s'est trompé il ne s'est trompé alors je viens de dire quoi c'est Dieu qui m'a mis dans ce couple c'est Dieu qui m'a mis dans cette union c'est pas moi ok moi je me suis fait des films allez j'aime les brunes les blondes les rouges les grandes les petites les moyennes j'ai trouvé ce que je veux alors ok béga schmuth elle me convient je me mets rien avec elle pourquoi après je divorce Dieu préserve ah parce que ce que Dieu a construit moi avec mon libre-arbitre moi ma femme j'en ai Dieu préserve c'est mon libre-arbitre pour ça que dans le cas où l'homme il va utiliser son libre-arbitre à sa manière à lui alors il y a encore cette possibilité et c'est pas forcément à chaque fois cette possibilité c'est la gmara dans Sota elle parle essentiellement c'est la gmara elle parle essentiellement de Dieu c'est pour ça que lorsqu'elle dit aime les âmes là-bas dans Sota elle dit aime les âmes d'âmes et là les films à Sota la gmara elle dit qu'on nous donne une femme à un homme en fonction de son comportement et de ses actions alors on dit mais de quoi tu parles c'est pas vrai quelle fonction de moi quelle action c'est rien du tout c'est marqué que Dieu il fixe il dit oui on parle ici dans les éboukshenis dans les éboukshenis effectivement t'as un libre-arbitre total qui en vérité c'est quoi l'arbitre total c'est en fonction de tes actions tu veux une femme comme ça ben mets-toi toi à la page et dans le premier cas bien que quand Mouvan Dieu il n'associe pas comme on l'a parlé très longuement le goral d'Etsanikim avec Solide avec Shaïm mais malgré tout c'est pour ça que Dieu lui-même c'est tout le développement là-bas du marat de Prague là-bas les commentaires du marat de Prague que Dieu lui-même il casse c'est ça que c'est marqué cachez-y vous quel rapport avec Chrétien-Souf qu'est-ce que tu me parles de Chrétien-Souf tu veux me dire que à ce moment c'est un des fortement grands chez Dieu trouve-moi d'autres exemples d'autres exemples très sympathiques tu as trouvé que l'ouverture de la mer rouge de la sortie d'Egypte c'est aussi très sympa il dit non de la même manière que la sortie d'Egypte Dieu il a dû tout ça c'est entre guillemets on parle de Dieu vous voyez les Égyptiens pour ceux du peuple juif ben il dit c'est pareil Dieu à la base il a prévu un Zivou et maintenant étant donné qu'il te laisse faire ce que tu veux si toi tu vas te comporter de devenir comme un sadique et l'autre moitié elle se comporte à l'opposé total ben Dieu est obligé de noyer le premier Zivou et de te proposer un deuxième carrière effectivement on a quand même la scène déjà de base mais tout dépend là-dedans dans mon livre arbitre dans le mais une fois que mon livre arbitre pourquoi ? pour que la volonté de Dieu du premier Zivou elle s'applique ah maintenant je préserve l'indivance et que maintenant il y a un Zivou que je m'y dans certains cas je préserve ce qui chère ça ça va dépendre de mon comportement comme ça dit le Malagma donc comme on dit le matin le matin c'est par cœur on a même parlé dans le cas de Meshama que comment les différents niveaux de Meshama qui viennent du niveau le plus haut comme du niveau le plus bas jusqu'à Meshama avec Rémi qui est l'un Théor 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 sauriez quoi comme Meshama elle est plus Meshama qui est fiché bon à Meshama c'est Meshama qui est dans la Tzid Mala Mise Shénata Tabi la Falpi et c'est pas seulement ça Meshama Tabi rapporte toujours en général quand il parle de Mouten le verset connu la phrase connue comme Mesh Mouten ben Yafor Mouten quand je donne quelque chose à quelqu'un c'est où j'ai envie de lui donner donc je lui donner avec plaisir je lui donne pas je vais pas lui donner je vais pas être donné un contre-coeur bien que moi un contre-coeur je regarde pas en face mais si déjà je peux lui donner la Tzid c'est un niveau pur la Falpi et Meshama elle descend c'est un niveau tellement haut elle descend barata d'ambria et tzata dans yétsira nefart dans gouvgash jusqu'à qu'elle insufflée en moi c'est-à-dire dans le corps matériel et spécifiquement par le fait par le biais qu'il est insufflé en moi la Meshama elle atteint le degré le niveau que Dieu il a préserve à l'intérieur de moi c'est-à-dire que ça va permettre de propulser la Meshama à un niveau beaucoup plus haut d'où elle est descendue quand on dit c'est pas compliqué quelqu'un qui a le rôle de gardien si on me nomme à moi pour garder quelque chose c'est que je suis forcément un degré beaucoup plus éclat que la chose qu'on me demande de garder de la même manière quand on voit le digne du garant tu vas pas venir me demander à moi d'être garant pour un milliardaire tu vas faire rire tout le monde donc à partir du moment où un garant est quelqu'un qui a statut peu importe c'est pas forcément que dans le sujet financier peut-être même dans le truc moral tu peux pas donner à un voleur les clés de la banque mondiale gardien de banque mondiale à mon avis dans ton cas c'est judiciaire tu as passé ton temps à faire arsène du pain je sais pas qui et on te donne les codes de la banque mondiale tu es d'accord que non quand on dit le matin vatamechamera mais qui l'oblige ça veut dire qu'on a envie en vérité qu'il s'agit d'un niveau qui est encore plus haut donc c'est le sujet de l'essence même de Dieu c'est ça en vérité que Dieu il dit pas à Abraham où aller ça on a déjà parlé maintenant que ça fait partie des chatouillements des chatouillages que Dieu il fait au peuple juif depuis le premier juif il écoutait ma bien toute la raison pour laquelle les chamas elles s'habillent dans un corps jusqu'au moment de ma chère c'est pour une seule et unique chose c'est vous tester dans l'aïmouna dans tout c'est où vous croyez que tout vient de moi où vous imaginez que ça vient de vous et cassez-vous la tête je ne me mise pas dans votre vie si maintenant vous allez croire que tout vient de moi vous allez réussir votre vie parce que comme on a dit même si Dieu préserve tu reçois une claque c'est qu'il devait t'arriver cette claque ah tu reçois on t'a bousculé c'est qu'on devait te bousculer ah maintenant celui qui a donné la claque il a bousculé et puis il est content on a Dieu c'est son problème à lui c'est pas le tien c'est la chose qui ne devait pas t'arriver tu n'arrives pas donc de la manière comme ça dans toute la dimension Dieu qu'est-ce qu'il fait il vient voir Avra il vient voir Avra et lui dit va-t'en alors déjà va-t'en c'est une tannée c'est pas un gosse et j'ai déjà raconté et bien il n'est après les chiots je veux raconter parce que je fais impossible quand j'ai essayé de parler ça n'est pas raconté que même un enfant ça me perturbe quand on lui dit de sortir quand on lui dit de partir quand l'enfant il ne comprend pas que ça c'est une des épreuves les plus grandes il va t'en on dit d'accord je vais partir je crois en toi j'ai confiance en toi je vais où tu ne peux pas me dire je vais où parce que si tu crois en moi et que tu as confiance en moi quand je te dis va tu vas peu importe où avance c'est moi qui dirige tes pas et je ne veux même pas te dire où et d'ailleurs ce qu'il dit c'est la vie la terre que je te montrerai chez Ani c'est qui je c'est la tchoum les anges même de Dieu il va te montrer où aller alors nous on s'imagine que là-haut c'est le grand homme le voir Dieu oui on voit je vous ai déjà dit la discothèque on voit des reflets on voit des boulets avec beaucoup de douleur c'est très joli les sens de Dieu on peut le voir ici quand on fait répéter à un enfant à l'effet d'immode d'alète là les sens de Dieu ils s'expriment ok on voit rien c'est notre problème mais on fait exprimer les sens de Dieu même quand on fait répéter à l'effet à un enfant un enfant et quand on va Tania explique ça en péril d'alète Tania il dit quoi en péril d'alète il dit en vérité aucune pensée ne peut saisir ou capter Dieu ce que tu peux capter et saisir de Dieu c'est lorsque tu étudies la Torah et surtout même s'il n'est pas ici clairement quand tu enseignes la Torah à un enfant parce qu'un enfant c'est pur un enfant il est pur à partir du moment où un enfant il est pur et que tu vas lui faire répéter Kamat Salafah tu vas faire dévoiler ici bas dans ce monde l'essence même de Dieu c'est l'une des raisons je ne suis pas dans la tête et dans l'esprit du Rabbi Hayat mais c'est l'une des raisons entre lesquelles Rabbi Hayat il exigeait que le Morim des enfants sur les premières classes ce soit les rabbinins les plus grands les plus élevés de Saïchima qui devaient s'occuper de quitter Aleph et même de quitter notamment ça va dire que ça par rapport à l'Aleph-Bet pour le premier le type il a appris l'alphabet il se télire depuis deux jours tu peux l'enseigner il ne peut aller enseigner l'Aleph-Bet à l'Écan il n'y en a pas du tout l'Aleph-Bet c'est quelque chose totalement Kadoj qui prenait les plus grands maîtres pour aller enseigner donc à l'Aleph-Bet et comme l'Aleph-Bet il comprend que oui tu peux saisir Dieu comme qu'on a ce soir donc il faut comprendre que c'est pas tout ça c'est pas dans les cieux Dieu nous a mis dans les émises c'est ça on parlait très très loin avec donc après que l'âme elle a passé le processus du haut vers le bas c'est-à-dire elle est descendue les mondes les plus hautes les spirottes les plus hautes peu importe le troisième niveau où maintenant elle est venue s'habiller dans un corps avec un corps de notre de la 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 ah maintenant t'es dans un corps alors je dis mon travail j'ai été du haut vers le bas maintenant il faut remonter tu m'as pris pour un ascenseur tu m'as pris pour un escalier un truc c'est tout ce que t'as trouvé non mais t'as pas compris je te demande pas de revenir d'où t'es venu je te demande pas de revenir de là où tu as été tiré bien que c'est marqué à Chanitana que Dieu il récupère l'âme d'où elle a été tirée ok il la récupère d'où elle a été tirée mais après il va repasser dans un niveau où il y a des bénéfices et nous on n'a même pas idée que qu'est-ce que la moindre mitva qu'est-ce que le moindre mot de Torah qu'on a pu entendre dans notre vie il est capable de propulser notre méchama donc maintenant que t'es dans un corps allez commence le processus inverse c'est-à-dire maintenant commence à prendre des bagages ici et commence à commence à faire de nos oeils et ici de faire de nos oeils c'est comme ça là-haut il n'y a pas de mitzvot il n'y a rien il y a l'étude de la Torah certes mais l'étude de la Torah que tu dis là-haut ça va te permettre de nettoyer tes lunettes qui sont simples pour mieux voir ah mais tu veux voir des dimanches beaucoup plus grand il faut descendre il faut descendre travailler œuvrer et à partir du moment où tu descends tu œuvres automatiquement quand tu vas remonter admis en classe supérieure et là tu verras des choses beaucoup dures seulement qu'on n'oublie pas que le Anishra ce n'est pas qu'il descend seulement dans un corps son seul obstacle ce n'est pas les limites que le corps il lui impose si c'était que ça ok alors si c'était que ça on aurait dit que le corps c'est une prison dorée le corps c'est une prison et elle est là en prison jusqu'à 120 ans et puis comment ? après 120 ans elle est plus en prison mais elle n'a pas souffert elle est tranquille elle a la vie de la télévision avec satellite le matelas comme ça elle est détente alors elle n'est pas dans les boules la gruche ok après ça elle fait son travail après 120 ans il n'y a pas le corps il y a encore quelqu'un avec qui tu vas pouvoir te taper et avec celui-là ça ne va pas être la rigolade il arrive écoute on va parler clair ici tu es chez moi c'est-à-dire dès que l'âme elle va rentrer dans un corps parce que c'est lui c'est l'âme qui lui arrive le premier donc il va dire écoute-moi bien tu es chez moi maintenant ah chez moi d'accord alors il dit quoi à partir du moment où quelqu'un il prend de l'avance même de 24 heures et à Vdil ou à Vdil ou à Vdil ou à Vdil ou à Vdil mille fois t'arrives chez le rabbi je vais excuser ma place pas de bagarre pas de bagarre pas de bagarre oui il faut se battre il faut se battre c'est ma place mais laisse la place moi j'ai vu des gamins mais bon c'est fini ça de là elle s'est dit mais je comprends beaucoup de choses certaines choses que je comprends pas mais jamais le bonhomme il vient il me dit c'est la place je suis là depuis 4 ans je regarde tu n'as pas compris mon frère moi je suis venu aujourd'hui fêter 43 ans que je suis là une fois sur la vie et depuis 43 ans je me range à être dans la même place je viens de me dire je suis là depuis 4 ans puis c'est encore le chéri t'es mignon mais bon allez on passe il est là quand il est là donc donc de façon concrète alors ça encore on est entre nous c'est des juifs il n'y a pas de problème et là c'est dit je suis là je suis là avant toi et je te laisse pas parce que comprends bien que la raison pour laquelle toi tu es là c'est exactement la même pourquoi moi je suis là comme je suis là avant toi donc il va falloir qu'on se tape de la même manière que toi tu veux comme il dit le Tania au début que tout ce corps le corps il est parfait dans le juif il est merveilleux que tout ce corps parole pensée acte il est soumis dominé par toi moi je veux exactement la même chose alors là il va falloir se mettre d'accord on ne pourra pas c'est où tu me détruis ou je te détruis oui brisé transformé c'est vrai que le terme n'est pas précis on va détruire je te pourrais c'est où tu vas pourrir ou je te pourrais alors choisis alors quand tu es en train d'utiliser ta bouche ta tête les yeux les membres de ton corps pour étudier la Torah tu le pourris totalement parce qu'il n'a pas compris moi je suis là pour donner la vie au corps je suis en train de m'utiliser pour servir Dieu moi je suis là pour t'empêcher donc là il n'est pas au top je n'ai jamais l'été le matin tu me dis d'accord je te pourrais le matin la chambre ritsa pas seulement ritsa mais ritsa on lui donne des forces qu'elle va pouvoir sortir de sa terre ça veut dire quoi sortir de sa terre ben tout simplement des volontés des désirs de l'âme animale puisque puisque Mola Terran a expliqué que c'est chuchme abinah on est intellectuel mais arrête de rentrer dans tes calculs intellectuels mais non d'après moi 1 plus 1 égale 2 non non 1 plus 1 égale Dieu il n'y a pas autre chose 1 c'est Dieu minanime je suis mort c'est pas très bon bien t'as vu mais t'as vu un champ de la maison de mon père tu veux la maison de mon père moi j'ai été habitué j'ai grandi comme ça et alors si t'as grandi dans un système qui n'est pas le bon système c'est pas une excuse comment c'est une excuse j'ai grandi comme ça ok t'as grandi comme ça ça va être un peu plus compliqué mais tu vas te redresser t'as pas trop de choix t'as pas trop de choix parce que maintenant tu viens prendre conscience que c'est pas c'est pas ça la vie ok des erreurs tout le monde en commet du plus grand au plus petit du plus petit au plus grand mais il y a un moment où il faut se redresser et donc donc l'homme il doit sortir de toutes les mauvaises habitudes de tout ce qui en vérité est ancré en lui je répète c'est peut-être même pas sa faute prenez quelqu'un comme il a grandi dans une famille pas du tout religieuse où il lui a donné un manger pas caché toute sa vie où il n'a jamais respecté Shabbat chaque fois que je je rentre à la maison pour vendredi soir je vais se dire le matin après et quand je passe et que je vois des enfants rentrer dans une posée rentrer dans une voiture Shabbat mon coeur il est comme ça il est pauvre ils n'ont rien fait ils n'ont rien fait ils n'ont pas demandé ça vous voulez faire votre vie faites votre vie mais je répète une fois c'est un sentiment intérieur ou quand là le pire l'une des souffrances les plus grandes c'est pas celle-là l'une des souffrances les plus grandes et ça je le répète chaque année c'est pour ça que ça n'est pas dit que moi j'étais à aucune sortie quand je venais à la sortie du Yannisraël bon quoi je suis c'est pas que genre super encore un enfant plus pour avoir ça un déficit de plus non les enfants mais quand tu vois qu'il y a tu arrives dans un parc où il y a 2000 enfants ils sont là sans kippah manger sans bracha manger n'importe quoi t'as le coeur qui est comme ça tu dis eux ils ont bien fini ils sont pas responsables de ça ça fait mal donc effectivement la vidéo qui est la contraignée toi tu es dans une situation qui la cause de cette situation c'est l'éducation que tu as reçue ou simplement tu t'es habitué à votre vie et quand tu t'es habitué à quelque chose ne croyez pas que c'est facile c'est trop facile de parler ouais ouais il faut changer il faut faire tshuva faire tshuva dans quoi il y a des choses où on arrive plus facilement que d'autres à faire tshuva une chose avec laquelle on s'est habitué c'est ancré en nous comme on a expliqué on a fait ces doutes qu'il y a des portes qu'il ne faut jamais ouvrir jamais tu dis pourquoi de toute façon la Torah dit que la haine d'avoir même du fin à tshuva très bien il y a des portes une fois que tu les ouvres tu peux être ravagé ravalement ou ravioli tu ne pourras jamais les refermer c'est-à-dire quoi jamais il n'y a pas de jamais dans la Torah ça veut dire que tu vas suer toute la sueur de ton corps et peut-être que tu vas réussir à la refermer à cette porte ou peut-être que tu vas réussir à la refermer à 50%, à 60%, à 75% et peut-être à 100% à la haine il y a eu des choses dans lesquelles il ne faut pas ouvrir il y a eu des portes qu'il ne faut pas ouvrir donc on est d'accord que dans la tshuva il y a des choses qui sont beaucoup plus accessibles que d'autres à la tshuva il y a d'autres choses que c'est très compliqué donc l'habit tu viens à toi tu dis qu'est-ce que c'est chez moi maintenant Ergel c'est pas un petit Ergel Ergel c'est une habitude ça devient une seconde nature viens changer ma nature à mon âge je change ma nature ah tu vas me dire mais ok la Torah elle change où c'est vrai c'est vrai mais avant que ça va pouvoir faire tout changer combien de temps il va passer alors l'étérale qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là il dit écoute c'est comme au poker c'est où tout ou rien où tout ou rien ah oui mais parce que tu comprends si tu vas changer Alefbet Gimel Barlet et tu vas pas changer Tav c'est comme si t'as rien fait sachez que ça c'est l'étérale qui parle oui je vais changer Alefbet Gimel jusqu'à Chine et s'il vient me rester le Tav Alvaï Alvaï si il ne me reste encore qu'une chose à changer chez moi Alvaï améliorée chez moi Alvaï et l'étérale lui comprend bien il ne veut pas ça ne l'intéresse pas et donc qu'est-ce qu'on lui dit alors on lui dit très bien tu vas sortir de ça comment non il a l'été dans ce jour il a dit moi je te demande d'aller ça veut dire tu vas à la chou on sait qu'il a dit là-bas que si il y a deux il y a deux deux raisons une troisième tu peux déjà le freiner un peu dans sa chaleur dans son mélange il a dit moi je crois qu'il a dit l'étérale il tombe le taux tu ne veux pas bien tu sais tu voulais m'emmener à trois rues d'ici je vais à la trois rues de là je vais aller écouter la Torah je vais rentrer dans un bâtard de grâche voilà parce que la Torah c'est c'est ce qu'on appelle les épices ce qu'il va donner du coup donc toi c'est fini je t'élimine ah mais non ça ne suffit pas on va dire rappelle lui le jour de la mort tu vas te dire écoute Coco d'accord tu vas me faire kiffer aujourd'hui franchement je vais kiffer grave tu sais je ne sais pas quand je suis là et quand je suis là et quand je ne suis plus là et quand je ne suis plus là c'est ce que tu vas faire toi tu vas rigoler dans ton coin mais c'est moi qui l'ai traqué donc ce n'est pas très intéressant l'une des raisons pour lesquelles qu'aujourd'hui on kippo on met un qui te qui rappelle le l'un seul pour rappeler le jour de la mort il y a quelqu'un écoute-moi bien tu n'est pas éternel tu peux être ma chère abeille ou tu n'es pas éternel bien que ma chère il est vivant il y a l'un des vivants on va l'entendre de tous ces nianimes là mais de façon concrète tu n'es pas éternel jusqu'à que ma chère il arrive comme on a pas assez écrit que celui-là dans Michelin il me semble que celui qui s'imagine qu'il ne va pas mourir ça fout sauf s'il arrive à déclencher quand tu vas aller étudier un chiot encore un chiot encore un chiot c'est souvent comme un chiot c'est pas souvent du tout encore 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 parce que ça c'est la nourriture c'est les vitamines que tu n'as jamais à la besoin parce que n'oublie pas qu'elle a deux ennemis elle a un corps et là il y a un animal et l'ennemi le plus grand c'est pas forcément le corps parce que le corps lui il vient de Kipatnoga le corps lui il est modulable je peux faire de lui un corps kadosh je peux faire de lui un corps merveilleux je peux faire de lui un corps qui sert Dieu de A à Z là ça va être beaucoup plus compliqué c'est de transformer le Etterara pour ça il faudra que je me lève très tôt le matin je me lève bien de l'eau fraîche c'est pas que c'est impossible mais vous devez du travail on va être optimiste donc après il a accompli ça d'une façon concrète il a réussi à sortir de toutes les limites que l'âme animale elle impose vous voyez maintenant c'est très bien tu as fait un travail exceptionnel chez toi tu as fait un virage à 180 degrés bien rire tu as fait ce qu'on appelle un dérapage contrôlé tu as retrouvé ça tourne complètement dans l'autre sens c'est très bien maintenant il faut commencer à bosser maintenant tu vas commencer à travailler dans une dimension beaucoup plus haute tu vas sortir il y en a même des limites de l'âme divine parce que l'âme divine n'oublie pas qu'elle est habillée dans un corps au stade où toi tu parles donc forcément il y a des limites alors des limites des limites ça veut dire quoi ? simplement parfois parfois c'est le harave il faut ce qu'on appelle faire c'est le harave 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 il y a peut-être il te rend fou très bien alors maintenant toi tu me rends fou ton âme divine c'est l'âme divine et tu te dis regarde moi déjà je suis contente que le corps ne m'embête pas trop l'âme animale tu as réussi à museler un bon pourcentage c'est tout quoi c'est tout ? je ne vais pas tenter de ça maintenant toi aussi âme divine tu vas bosser parce que n'oubliez pas que l'âme divine quand elle a mis dans le corps elle s'habille dans le corps elle est imprégnée du corps donc imprégnée des limites si le bonhomme il a de la fièvre elle subit les problèmes de santé du corps etc. 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 c'est l'une qui a raison qu'après 120 ans il y a le kafa kela le kiboutakever après il y a d'autres d'autres c'est très sympathique mais déjà kafa kela le kiboutakever reviens d'abord tu vas te débarrasser de tout ce que tu as profité de ce monde toi âme divine j'ai profité c'était cachère oui 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 quand il y a dans ta nia tu vois c'est quand t'as profité cachère je vas comprendre c'était cachère même que c'était vraiment cachère t'as profité t'es une âme depuis quand une âme elle va profiter de l'exemple intérieur depuis quand une âme elle va profiter d'un corps depuis quand une âme elle va profiter de quelque chose il a envoyé pour qu'uniquement elle le serve pas autre chose c'est pour ça que ta nia t'explique au chapitre 7 c'est quoi si toi quand tu manges des aliments et tu consommes des aliments tout en intention de servir Dieu avec c'est à dire je vais me reposer pourquoi je vais me reposer pour kiffer mon sommeil dans mon lit ça ne vaut rien je dois donner un chiot dans une des manières j'ai besoin de me reposer mon repos il est cachère ah je vais manger je préfère ou si je ne mange pas je vais dire 2-3 mots je ne vais pas pouvoir étudier je ne vais pas pouvoir faire des mises autres je ne vais pas pouvoir parler à un juif je ne vais pas pouvoir faire donc c'est comme je ne vais pas la seule que je mange donc à partir de là tout dépend et ça il faut réétudier tous les chapitres 7 dans ta glace ce chapitre là il t'explique que si avec la nourriture méritée que j'ai utilisé alors je vais l'utiliser après pour servir à Dieu alors c'est très bien c'est parfait c'est parfait mange ce que tu as envie tant qu'avec ça tu vas pouvoir des forces pour étudier la Torah accomplir le mitva parler à un juif très bien mais si ces gens écoutent moi moi mon kiff c'est le restaurant et le kiff et le kiff et le kiff et le kiff du kiff c'est pas un lancement pour ça même quand c'est caché je parle même pas de l'autre côté de l'autre côté c'est déjà encore une autre chose il faudrait que je me rappelle quand est-ce que j'en ai mangé une pas par manque de moyens grâce à des entrecôtes chez moi mais voilà mais non pas un standard réduit j'ai un standard courant comme tout le monde j'ai aussi l'état ça m'arrive quelquefois d'avoir envie de rajouter du ketchup ça m'arrive des fois allez alors c'est quoi le kater ? le padarissa je sais je sais c'est aussi mais juste une parenthèse il ne faut pas oublier que dans la juillie le rabbi la salite kavia dans la nourriture qu'il a demandé qu'on fasse c'est que lorsque on te sert à un repas tu te lèves jusqu'à la cuisine pour aller chercher du sel et rajouter du sel dans ton repas c'est pas que tu rajoutes du sel dans le repas si le sel est devant toi ça va c'est que tu te lèves jusqu'à la cuisine c'est la salite kavia que le rabbi l'a imposé ça veut dire quoi que le rabbi a imposé c'est une réponse du rabbi à quelqu'un elle est imprimée dans les grottes à la grotte rabbi il dit je ne comprends pas il se lève pour aller jusqu'à la cuisine quand sa femme il dit c'est un repas et rajouter du sel et il me demande comment être attaché à moi qu'il n'a pas qu'il est de cache-route si tu as rajouté du sel voilà c'est ça bon mais nous on n'est pas dans Rajevi le rabbi a jamais demandé qu'on soit si il kafia que ça il y a d'autres il kafia qui sont plus que nécessaires mais en kanako alors alors c'est quoi même les volontés de ton âme divine il faut les surpasser c'est ça sortir pas les quitter c'est les surpasser c'est possible que ces volontés elles sont limitées on a expliqué ok il y a la madame divine il y a une façon de raisonner et dans la maison de mon père il faut que tu peux avoir vraiment développer une idée si tu vas t'arrêter ah non tu comprends et puis bon au niveau argent ça va pas aller il faut te limiter il faut pas il faut aller au delà il faut arriver complètement au delà de durer tout raisonnement il parle ici d'une dimension beaucoup plus intérieure de la source de l'âme de la source de l'âme qui est complètement au delà du sechel et même au delà du sechel de ce qu'on appelle 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 trois dimensions et que maintenant qu'on comprenne bien je pensais qu'on allait faire le reste on va s'arrêter là juste une écoute d'art que en vérité cette dimension de l'âme elle permet aux juifs d'atteindre les niveaux les plus hauts pourquoi le système lui il est lié avec les sirotes si bien l'homme chez l'humain il y a dix dimensions trois dimensions intellectuelles sept émotionnelles qui est fait qui est en relation avec les sept sirotes qu'il y a dans tous les mondes et les sept sirotes se dévoilent se posent déjà dans l'âme de cellule c'est très bien donc il y a deux dimensions dans la perfection on a le niveau du chiffre 7 ça c'est la perfection naturelle dans ce monde matériel d'où le travail dans sirata homer on demande de jumeler cette facette de visionner cette facette ça c'est déjà un travail exceptionnel c'est le travail de la chmitaille du jouvel et on nous donne automatiquement le cadeau du 50 etc ou du 8 ou du 50 maintenant il y a une dimension infiniment plus grande que ça c'est lorsque tu es capable de faire travailler aussi bien alors que c'est un peu antagoniste car ces deux ça ne compte pas réellement bien que l'un est la source de l'autre enfin pas la source pardon l'un est le géniteur de l'autre les mochines sont les géniteurs des midotes sont pas la source des midotes la source des midotes est beaucoup plus haute que les mochines donc lorsque tu arrives en vérité à faire travailler non pas cette émotion mais lorsque tu fais travailler les 10 forces de l'âme c'est à dire que tu arrives à gérer aussi bien les 3 niveaux intellectuels que c'est vrai que le rabbi explique très longuement que cette dimension de 10 tu ne l'obtiendras qu'avec Mashiach terre d'Israël on nous a demandé pour l'instant de conquérir 7 il reste 3 il nous prend qu'il donnera mais quand même un juif dans son travail doit œuvrer arriver à faire travailler les 10 forces c'est ça que le rabbi a parlé plusieurs fois qui nous sache le crime n'arrive pas de géant que lorsqu'un Shriach va faire va servir Dieu avec les 10 forces de l'âme un Shriach quand tu rajoutes le yud le chiffre 10 ça devient un Shriach donc lorsque chacun est un Shriach de Dieu dans ce monde et qu'il va utiliser les 10 forces de l'âme alors automatiquement il va amener une dimension messianique donc une libération de Géoula individuelle alors que le chiffre 10 il représente quand même une suprématie il dit oui mais rappelle-toi que dans le judaïsme il dit tout doit fusionner donc tu dois arriver à 100 donc lorsqu'on te dit va-t'en pour toi l'Echlecha en fait va-t'en en toi la valeur numérique de l'Echlecha c'est 100 50 50 c'est les mêmes mots l'Echlecha c'est les mêmes lettres donc on a envie de dire va vers toi c'est-à-dire va vers l'Optim 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 bon chacun l'a compris l'Optim de toi-même au niveau donc le plus haut il va-t'en avec l'aide de Dieu que puisqu'on est rentré dans la semaine de l'Echlecha puisse mériter par ça la Géoula véritable et complète avec ma chère à notre tête d'une façon immédiate de l'Echlecha